Bonjour, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, à l'École supérieure du Professorat et de l'Éducation d'Aquitaine. Je travaille sur l'éducation inclusive et les notions qui y sont associées depuis environ une vingtaine d'années. Progressivement, mon travail d'enseignement et de recherche s'est structuré autour de trois axes majeurs, dont la philosophie, puisque j'ai été professeur de philosophie dans le second degré, et que le travail sur l'intention et l'extension des concepts continue à m'intéresser. La seconde discipline qui oriente mes travaux, ce sont les sciences de l'éducation, dans le cadre desquelles j'ai développé des recherches sur les violences et le climat scolaire, particulièrement en Europe centrale et balkanique, la santé mentale et l'école, et enfin l'éducation inclusive qui fait l'objet du présent ouvrage. La troisième orientation qui structure mon travail est la psychanalyse et en particulier l'enseignement de Jacques Lacan. Alors ce livre éducation inclusive est sous-titré « Travaux en cours » et témoigne de ce parcours personnel d'enseignement et de recherche. Mais son sous-titre « Travaux en cours » indique également que la qualité inclusive de l'éducation est un processus de transformation des paradigmes éducatifs à l'échelle mondiale et qu'il constitue à ce titre un horizon sociétal global. Cet ouvrage invite donc le lecteur à un aperçu sur une suite singulière de variations autour de l'éducation inclusive et de ses enjeux. Son but est de donner à réfléchir, d'interroger, de proposer des pistes d'analyse avec une conviction toujours scientifiquement étayée. L'ouvrage est structuré en trois idées principales. Les premières analyses soulignent la difficulté que nous avons à évaluer les situations scolaires difficiles, qu'elles soient liées au handicap ou non. Elle montre aussi à quel point les acteurs du système éducatif sont subjectivement impliqués dans cette traduction des situations difficiles et troublantes pour eux, en situation d'élèves dits troublés, c'est-à-dire affectés de troubles des apprentissages, du comportement ou de la santé. Troubles et ou difficultés qui motivent précisément la définition pour eux de besoins éducatifs particuliers. A ce titre, il m'a paru intéressant, alors que l'éducation inclusive est une notion typique d'une rhétorique éducative mondialisée, de commencer par un aperçu de ce qui se passe dans un autre pays que la France, à savoir la République tchèque, afin de mettre en valeur les liens structurels entre l'éducation inclusive, la liberté de parole démocratique et les processus d'accès à une citoyenneté active pour chacun. Le second moment de la réflexion invite le lecteur à considérer non pas seulement l'élève évalué, diagnostiqué et parlé, mais surtout aussi l'enfant et ou l'adolescent parlant. La notion de besoin éducatif particulier, elle aussi largement mondialisée aujourd'hui, est interrogée notamment dans son articulation avec le champ de la santé mentale. L'enjeu principal est notamment de savoir dans quelle mesure la parole propre de l'enfant et de l'adolescent peut aujourd'hui être prise en compte dans les processus d'évaluation et dans quelle mesure nous pouvons travailler à mieux l'entendre. Le troisième temps de l'ouvrage est consacré plutôt aux missions et au positionnement des différents acteurs de l'éducation inclusive et en particulier ceux des enseignants. L'enjeu central est de montrer que l'enseignant et non pas seulement l'enseignant spécialisé, mais que tout enseignant est aujourd'hui amené à devenir un enseignant inclusif. La question est de savoir ce que cela signifie au moment où la profession connaît des mutations importantes. Quels sont les usages qu'il peut faire ou qu'il fait des catégories de la santé en éducation ? Quel rapport peut-il entretenir avec le discours performatif des recommandations et autres bonnes pratiques ? Et enfin, comment accorder son attention à chaque élève singulier dans la mesure où il est cet enseignant inclusif amené en ce sens à devenir un véritable interprète de la diversité avec toute l'incertitude que cela génère concernant sa pratique pédagogique au quotidien ? L'approche proposée dans ce livre est relativement originale, surtout dans la mesure où elle ne reste pas focalisée sur la France, mais s'efforce d'adopter un point de vue comparatif et international. Les problèmes centraux que pose l'éducation inclusive sont considérés comme une loupe grossissante de la globalisation éducative. L'idée est de montrer que la prise en compte des contextes spécifiques, politiques, linguistiques, historiques, est nécessaire pour le déploiement du paradigme inclusif. Plus simplement dit, une éducation pour tous, c'est avant tout une éducation pour chacun. Alors l'ouvrage s'adresse aux enseignants du premier ou du second degré, spécialisés ou non, tous ceux en fait qui ont affaire à la diversité des besoins éducatifs et des parcours spécifiques des élèves. Il s'adresse aussi aux étudiants des masters des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, aux chercheurs et à tous ceux qui souhaitent approfondir leur réflexion sur l'éducation inclusive, que ce soit dans le cadre de leurs recherches, de leurs pratiques professionnelles, d'un projet de formation, de concours ou de certification. Plus généralement, il concerne aussi tous les partenaires qui sont intéressés par ce projet sociétal d'une co-éducation attentive au respect des diversités. Il s'agit non seulement des enseignants et des éducateurs, mais aussi par exemple des acteurs académiques des politiques éducatives, des conseillers principaux d'éducation, des auxiliaires de vie scolaire, des psychologues de l'éducation nationale, des orthophonistes et des parents d'élèves. La parution de ce livre aujourd'hui est également liée à une actualité récente puisque en février 2017 sont parus en France les textes législatifs organisant la nouvelle certification des enseignants spécialisés, le KPI ou certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques d'éducation inclusive. À travers ces textes, la France s'est donc donné la formation aux pratiques d'éducation inclusive comme objectif institutionnel explicite. Alors ce livre s'efforce de participer dans son style particulier à une réflexion collective sur ce que la mise en œuvre de cette éducation inclusive engage, les obstacles qu'elle peut rencontrer, les malentendus qu'elle peut générer dans les discours contemporains mais aussi les appuis dont elle peut bénéficier. L'ouvrage est donc une contribution à un chantier collectif en cours qui concerne chacun d'entre nous et qui vise une éducation plus équitable et plus respectueuse des diversités.